Musique Et yo tout le monde c'est Génio et on se retrouve pour un nouvel épisode de notre let's play sur Fairy Tail. On se retrouve avec Rebi qui représente plus ou moins les personnages du DLC. On a donc Léon, Elfman et Lissana et avec nous Gajil sur lesquels on avait débloqué la source magique la dernière fois. Je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est la deuxième source magique ou un truc dans le genre. Bref et du coup ça nous avait remis niveau 1. Donc j'avais envie de re-XP un petit peu en faisant les missions de rang S. Mais on ne peut pas parce que nous n'avons pas de match de rang S dans notre équipe. Donc premièrement qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien on va aller faire en sorte, alors c'est pas ça que je voulais ouvrir, c'était la carte. On va aller sur l'île de Tenro et on va aller passer l'examen de rang S avec cette équipe là. Voilà tout simplement. Hop. Et comme ça derrière on pourra commencer par faire des petites missions. Hop. Alors je vais aller voir ma car off. Mais je pense que je vais peut-être faire un ou deux combats avant quand même. Hop. Allez passer peut-être d'accession au rang S. Oui. Commencez l'examen. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Un puissant monstre vous atteint au fond de l'île. Terrasse-le pour réussir le test. Très bien. Il est toujours au même endroit. Très très bien. Bon. Alors du coup oui c'est ce que je dis. Je vais peut-être affronter un ou deux monstres quand même avant. Bah tiens toi. Hop. Voilà. Pour prendre quelques petits niveaux et notamment débloquer les attaques pour le boss. Comme ça ce sera un petit peu plus simple. Alors. Par contre ils ont de la résistance à toutes les attaques de Gadjil. Et d'ailleurs c'est marrant tiens. C'est Gadjil qui attaque en premier pour une fois. Hop. Faut croire que du coup avec le reset de stat les boosts de vitesse ont été pas mal pour lui. Hop. Ah explosion de vapeur ça ça peut être cool. Ah oui très bien ça. Ok. Allez. Je mets de l'eau. Je mets du feu. Ça fait de la vapeur. Parfait. Sur le monde du dragon. Très bien. Allez. Reste qui là ? Il reste un seul. Malheureusement il résiste à toutes les attaques de type eau de toit. Donc bah écoute. On va quand même attaquer. Même si on peut pas faire grand chose. Bon ça va en soi. On fait quand même pas mal de dégâts. Même si on est que niveau 1. Hop. On va juste se terminer. On a quand même eu les boosts d'attaque du déblocage de la source magique. Voilà. Et voilà. Je voulais débloquer au moins quelques niveaux parce que ça débloque globalement. Voilà. Les boosts d'attaque. Donc le Titan Fit du coup qui consomme plus de mana. Ah oui il fait plus de dégâts quand même. Ok. Ok. Alors Rebille pareil. Giga Explosion de Vapeur. Bah justement l'attaque qu'on a utilisée. Augmenté. Toi. Oh. Giga Hurlement qui passe à 5 d'attaque. Et du coup 140 de points de magie. Et toi. Vraie bête enragée qui passe à 140 de puissance. Oh. Toi t'as un gros boost par contre. Ça passe de 3 à 5. C'est pas mal. Et Lissana. Ça passe de 3 à 4. La Rue et l'herpille. En plus j'utilise beaucoup cette attaque là. Donc c'est très bien. Ok. Et bah c'est parfait tout ça. C'est parfait. C'est parfait. Hop. Voilà. Comme ça j'ai débloqué les nouvelles attaques. Et on va pouvoir aller attaquer le boss. En plus on n'a pas pris de dégâts. Ah mince. Je suis obligé d'affronter lui. Bon bah on va affronter lui. On va l'affronter. Ça va nous faire encore un peu plus d'XP. Donc c'est pas plus mal. Waouh ils sont que 4 en plus. Ah par contre j'ai pris du dégâts. Ah mais oui j'avais pris des dégâts d'ailleurs en passant. Hop. Ok. Grand esprit. Ouais ouais. Vous boostez pas trop s'il vous plaît. Vous boostez pas trop trop. Ok. Alors à toi de jouer. Du coup. T'as pas une autre. Oui voilà. Ah bah oui en plus tu viens de booster cette attaque là. Donc c'est parfait. Hop. J'envoie de l'eau. J'envoie du feu. Ça fait de la vapeur. J'envoie du dragon d'acier. Très bien. Alors. Ah mince il résiste à toutes tes attaques. Bon. Pas de bol. C'est quel attaque toi qui a été augmenté du coup ? J'ai pas tilté. Eh mais il a pas eu de boost d'attaque lui. Si. Karma. Si si il est. Ah c'est peut-être que en éveil. Ou on la voit. C'est peut-être que en éveil. C'est pour ça que je la vois pas. Je sais qu'il y a certaines attaques qui se... Qui ne s'affichent que en mode éveil. Tu vois c'est la ruée d'harpie. Donc ça c'est très cool. Bah écoute on va le faire justement. Hop. Parfait. Bon. Et en plus ça me charge ma jauge férie. Comme ça j'arrive contre le boss. Je pense qu'en 2-3 attaques. Derrière je peux débloquer la jauge férie. Et comme ça. Ça va être plutôt cool. Gorille de glace. Parfait. Ok. Elfman. Vas-y termine-nous. Termine-nous ce petit monstre. Ah non il l'a même pas terminé. Ah si quand même. Ok. Parfait. On a repris quelques petits niveaux. Ah bah voilà. Un deuxième boost d'attaque. Bah ça c'est parfait. Bête des neiges illimité. Du coup ça passe à 4 de puissance. Toi. Solid script hyper full burst. Oh ça passe de 3 à 5. Donc ça c'est très très cool. C'est son finish je crois. Ok. Je gâchis le rien. Et du coup. Oh. Toi les super points virils. Ça c'est cool. Parce que j'utilise beaucoup cette attaque là. Hop. Et toi. Le vrai vent de restauration. On récupère tout. Ok. Bon ça doit être plus efficace. Mais par contre ça coûte plus de. Plus de magie. Clairement là c'est le double de points de magie. Donc c'est pas négligeable. Bon. Alors je pense que là. On va pouvoir aller s'attaquer au vrai boss. C'est parti. Du coup. Notre examen de rang S. C'est pas ce boss là qu'on avait eu la dernière fois. Je crois. Allez c'est parti. On débloque l'éveil. Très bien. Et on va l'attaquer. Alors. Est-ce qu'il est tout seul sur la case. Ou si j'attaque plusieurs cases. Non. Ok. Il est tout seul sur la case. Donc autant utiliser que ça. Hop. Fire. Parfait. Donc il est faible au feu. Ça c'est très très cool. Hop. Je vais passer tout le monde en mode éveil. Et après je balance la jauge féerie. Tac. Le double alcan. Bam. Parfait. Ok. Petit éveil du coup. Pour Gadjil. Allez. Allez. Et du coup. Elle doit être. Elle est où son attaque. Qui a été boostée là. Ah c'est celle-là. Ah c'est ça. C'est le giga hurlement. Au final c'est son attaque principale. J'ai l'impression. Bon par contre. Je vais peut-être pas l'utiliser. Oh. Diminue l'attaque. La défense. Peut un fusil. Oh oui. Vas-y. On va le faire. Hop. Allez. Parfait. Tacle de balkan. Très bien. Ensuite. Attends. L'éveil. 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 De l'issana. Très bien. Tu nous fais une petite attaque. Euh... Toc toc toc. Ça c'est 4 de puissance. Ouais t'as pas... T'en attaque qui attaque qu'une seule personne. Elle a pas une grosse... Une grosse puissance. Mais bon c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ok. C'est toujours Elfman qui vient en secours. Ah bah oui. En même temps je suis bête. C'est parce que je clique tout le temps sur A. Et ça doit être lui par défaut sur A. Ok. Donc là. Ah non. Il y a encore Léon derrière. Ok. Donc toi c'est bon. C'était quoi ton attaque boostée ? Toi c'était... C'était vrai. Le point viril. Ouais c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. On va faire ça. On va faire ça. Ecoutez. Là c'est pas pour faire du dégât. Hop. C'est juste pour passer le tour. Pour débloquer l'éveil. Voilà. Avec Léon. Ah pourquoi je peux pas débloquer avec Léon ? J'ai oublié de monter son niveau. J'ai oublié de monter son rang. Léon. Ah l'idiot. Bon c'est pas grave. Allez. On est parti. Unison Raid. Parfait. Entre qui et qui ? J'ai pas vu. J'ai vu. Rebi je crois. Rebi Elfman. Je crois. Je crois pas que c'est Gadjil. Hop. Je crois pas que c'est Gadjil. Oula. Ah ouais. Rebi Elfman. Ok. Et après Unison Raid entre Lissana et Gadjil. J'allais dire. Vous auriez pu inverser les duos quand même. Bon. Allez hop. On l'enchaîne. Par contre on voit pas grand chose. Ils sont gros les mobs. Et ça me faisait pareil contre les combats de boss dans l'interstice temporel. Alors par contre. J'ai l'impression que la dernière fois qu'on avait monté des niveaux. Des mages de rang S. On avait un petit peu galéré. Et là. J'ai pas l'impression qu'on galère. Genre on l'a déjà mis à plus de la moitié de sa vie. Et même tout à l'heure quand on l'a tapé avant d'avoir fait la jauge féerie. On l'avait bien bien baissé déjà. Donc je suis un peu étonné que je pensais galérer plus que ça. C'est pour ça que je m'étais préparé. Je voulais faire les nouvelles attaques etc. Au final. Bah même pas quoi. Bon. On va peut-être pas réussir à le mettre KO avec la jauge féerie. Mais on en sera pas loin quoi en tout cas. Ok. Bon prochaine super magie que je peux faire. Je le fais. La vapeur. Parfait. Gadjil. Lissana attaque derrière. Oula. Oula. On voit plus rien. Ah mince je voulais faire super magie. J'ai cliqué sans faire exprès. Hop. Ok. Bon bah c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Il l'a peut-être mis KO quand même. Ah bah oui il l'a mis KO quand même. Bon bah y'a pas de soucis. Ok. Et du coup on a récupéré plein de niveaux là. Yes. Ils sont tous niveau 33. C'est cool. C'est cool. C'est cool. Tu as réussi. C'est nous les derniers à Skye qui remporteront les prochains jeux magiques. Merci Gadjil. Comment elle savait que Gadjil était là ? Hé hé c'est bien normal. J'aurais dû l'être depuis longtemps. Oh oh. Qu'est-ce que tu eues de ça ? C'est ça la force d'un malbarraqué. Moi aussi je me battrai pour tout le monde. Yes. Ça c'est cool du coup. C'est bien bien cool. Le petit examen. Réussi. Bon effectivement on a beaucoup moins galéré que ce que je pensais. Je pensais en fait qu'on allait faire un combat genre où on allait devoir utiliser je sais pas peut-être deux trois fois la jauge féerie. Mais là à peine une fois. Et bah c'est très bien. Et du coup au final il nous reste qui ? Bah je crois qu'il doit nous rester que... Hop si je regarde. Alors qui n'est pas dans S là ? Hop vous vous êtes tous rang S. Tous rang S. Ok ils sont tous rang S. Ah il manque Rogue et Sting. Non même pas Sting il est rang S. Il manque Rogue. Et il manque... Ah c'est tout il manque que Rogue au final. What ? Il me manque que Rogue en rang S. Ah c'est dommage. C'est dommage c'est dommage. Ah ouais. Bon bah écoutez on le fera peut-être je sais pas quand. Je ne sais pas quand. Bon après je vous avoue que Rogue c'est pas forcément un personnage important à mes yeux. Cher à mes yeux. Bref. Donc maintenant qu'on a des matchs de rang S. Bon de toute façon on a déjà commencé à regagner des niveaux. Mais bon je me dis qu'au cas où vaut mieux qu'on fasse un petit peu des petites missions. Donc les 4 200 ans on avait déjà fait. Donc ça c'était une des missions du DLC. Donc normalement j'aurais pas dû l'avoir fait. Mais en fait je l'ai fait par erreur. Et c'était avec Luxus. Donc voilà on l'a déjà fait. Il y a celle-ci du coup. Monstre en pagaille. Il y a celle-ci. Mais là du coup les membres c'est forcément Erza, Jellal, Chiria et Sting. Ça c'est une mission de chasse. Donc ça je laisse tomber. Les plus forts sur les chaînes les membres sont fixes. Ah mais au final ça c'est des membres fixes. Ça c'est des membres fixes. Ça c'est des membres fixes. Donc au final et ça je l'ai déjà fait. Donc il me reste que celle-ci en fait. Ah bah let's go. Let's go allons faire ça. Exterminons le groupe de monstres. C'est parti. Où est-ce qu'il faut qu'on aille du coup ? Alors à la forêt de Wurz. Et bah direction la forêt de Wurz. Très très bien. Et on est parti. Bon bah ouais effectivement j'avais pas tilté mais il n'y a qu'une seule mission au final. Il n'y a qu'une seule mission. Hop. Alors bah dis donc il n'y a aucun meuble là. Hop. Il n'y a aucun meuble. Ils sont tous là. Ils vont tous se mattaquer en même temps. Ouf. Ah est-ce que c'est lui ? Est-ce que c'est lui ou pas ? Je suis pas sûr. Oh. Eh vous vous calmez hein. Vous vous calmez. What ? What ? Quoi ? Mais. Attendez. Rébi elle est morte là déjà ? Mais non mais. Attendez. Hop. On va régime les alliés KO. Quand même. Non mais oh. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ils m'ont tous bourriné là dès le début ? C'est quoi cette histoire là ? Hop. Ah j'ai été empoisonné. Mince. Ah. Par contre j'ai oublié encore de monter le niveau de Léon. Bon c'est pas grave. Là il est en éveil. Donc ça c'est cool. Allez let's go. Bah du coup il va falloir bourriné hein. Parce qu'a priori. Euh. Un peu infligé gel. Ok. Ah ils sont au niveau 99 les monstres. Euh. Bah vas-y je sais pas trop là. Hop. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Comment ça se fait que cette mission elle est aussi dure ? Est-ce qu'ils détectent qu'on a passé notre rang et que du coup ils se disent bah il faut mettre un peu de challenge ? Parce que là j'avoue que... Cho-cho hein. Cho-cho-cho-cho. Euh. Ça c'est pas mal du tout. Euh. Ouais. On va faire ça. Ok. Oh ça a fait des bons dégâts ça. Ça a fait des bons 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 dégâts. Ok. Il y en a un qui est presque KO devant. Là. Ok. Il est empoisonné. Attends. Elfman. Mets-toi en éveil. Voilà. Parfait. 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 Alors. Tacle de balkan ça en touche 2. Griffe de balkan ça en touche 4. Ah c'est lui qui est faible. Ah vas-y on va faire ça. On va faire ça. Bim. Ok. Il y en a 2 qui sont KO. Donc ça c'est cool. Tacle. Ouf. Ok. Pression corporelle. Ok. Tacle. Ah non. Raybier elle est re-KO. Ah mince. Elle a pas eu le temps d'attaquer. Oh. Et calmez-vous là. Non mais oh. C'est quoi ce délire ? C'est quoi ce délire ? Ok. Bon. Ouais alors attendez. Parce que là ouais on est pas mal à être. Non c'est pas ça que je vais faire. On va se soigner. Parce qu'on est pas mal à avoir pris des dégâts là. Heureusement qu'on a une soigneuse dans le groupe. Enfin une soigneuse. Ses soins sont pas non plus ouf ouf. Mais c'est déjà pas trop mal. Hop. Sabre de cygne. Sabre de cygne. N'importe quoi. Sabre de glace et aile de cygne. Donc voilà. Pfff. N'importe quoi. Bah de toute façon c'est la seule attaque qui est efficace. Et c'est efficace contre le loup. Alors pourquoi il me fait attaquer l'autre ? Je sais pas. Hop. Ok. Par contre il résiste bien bien le loup. Il résiste. Assez bien. J'ai bien envie de mettre K'Au le loup quand même. Oh la vache. On galère. On galère. On galère. Lui il est étourdi. Ok. Ils sont étourdis. Très bien. Très très bien. Là ça touche tout le monde. Donc ça c'est cool. Ok. Ils sont KO là non ? Ils sont KO. Ouh. What ? Il y a une deuxième vague qui arrive là comme ça gratuit ? Oh la vache. Oh la vache. Ah ouais. Ah ouais ça rigole zéro quoi. Ça rigole zéro. Oh par contre il fait ultra mal Gajid au final. Depuis son boost là. Ouais on va se soigner parce que clairement là. C'est un petit peu la galère. Malheureusement Réby j'ai pas arrivé à la... Hop. J'ai pas arrivé à ce qu'elle reste en vie parce que du coup elle se serait pris le soin là maintenant. Mais euh... Ok. Sinon t'as quoi d'autre comme attaque ? Toi t'as pas des attaques qui touchent plus de cases ? Non. Ah si. Ah oui en plus t'as ça et c'est ça l'attaque qu'on a amélioré en plus. Vas-y je vais faire ça. Ok. Bon je crois qu'on en a mis KO 2 déjà. Donc là il reste qui ? Il reste le loup là-bas et lui. Ok. Faut chasser sur le loup. Griff de Lizard Man. Euh... Bah écoute je sais pas. En fait ça sert à rien de faire ça. Enfin si c'est plus puissant ouais effectivement. Effectivement c'est plus puissant. Ah et je touche les deux en plus. Ok. Bon c'est déjà pas trop mal. Par contre ouais on se prend du poison là ou je sais pas quoi. Oh 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 calmez-vous là hein. Garde. Ok. Vas-y garde. Reste en garde. Très bien. Hop. Qu'est-ce qu'il fait ? Garde encore ? Il fait deux tours de garde là ? Y'a un bug ou... Ah non. Ok. Je sais, je sais pas. Euh... Ah attends du coup ça sert à rien de faire ça. On va plutôt attaquer le loup là. Ah attendez ça me fait un petit peu peur parce que vu qu'il y a une... Il y a une deuxième vague. J'espère qu'ils vont pas me balancer une troisième vague après. Hop. Bon j'ai la jauge féri au cas où s'il y a une troisième vague. Très bien. Euh... J'hésite entre me soigner et reset et rappeler... Euh... Rappeler Reby. Je vais rappeler Reby. On va essayer. Parce que là il reste qu'un seul ennemi. Donc euh... Ça peut le faire je pense. Hop. Mais j'aimerais bien effectivement euh... Vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Y'a qu'un seul ennemi. De toute façon ça sert à rien. Ok, il se met en garde encore. Bon c'est pas plus mal. Vas-y. Mets-toi en garde. Ne nous attaque pas. Et n'attaque surtout pas Reby d'ailleurs. Ok, il se remet en garde. Et c'est marrant comment le zoom il est fait. Hop. C'est parce que je pense qu'en fait c'est un... C'est un gros monstre. Ok, Reby. Passe en éveil. Comme ça tu vas régénérer toute ta vie. Et ton mana. Voilà. Bien. Bien, bien, bien. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Shine. Allez. Ça fait plein, plein, plein de petits dégâts. Ce truc là c'est cool. C'est cool, c'est cool. Bon. Est-ce qu'on va y arriver ? Allez, on va faire ça. On va faire ça. Dragon de glace. Oh, c'est stylé. Il est stylé le dragon de glace en plus. Allez, on y est presque. On y est presque. Je balancerai bien un petit soin. Parce que je redoute un petit peu ce qu'il va y avoir derrière. Est-ce qu'ils vont nous envoyer une troisième vague encore ? Je ne sais pas. Mais en tout cas là, le combat a été corsé quand même. Ok. Parfait. Tout le monde ait soin. Tout le monde ait soin. Tout le monde ait soigné, pardon. Hop. Parce qu'au final, j'ai utilisé l'autre attaque mais elle est moins forte. C'est un peu idiot. Ok. Ah ouais, il y a une troisième vague. Ils sont sérieux. Ils sont sérieux. J'ai tellement envie en fait de me soigner. Oh la vache. Non, non, non. Ok. Ils ne m'ont tué personne. Ils ne m'ont tué personne. Attendez. Avec Rebi, on va attaquer... Vas-y, tiens, fais ça. Fais ça. Ça va attaquer pas mal de gens là. Hop. Rebi, elle est en éveil. Je vais essayer de mettre deux, trois personnes en éveil au moins. Avant de... Oh, c'est stylé. Blast. Blast. Water. Il y a tous les mots en même temps là. Et un dernier coup d'épée. VM. Vas-y. Ah, et en plus, je vous écrase avec du fer. Incroyable. Parfait. Oh. Très bien. Donc Gadjil. Je ne peux pas te mettre en éveil, Gadjil. Pourquoi ? Ah ouais, mais non. Ils n'ont pas leur jauge d'éveil. Ah ouais, bon, ça ne sert à rien. À ce moment-là, autant balancer la jauge fairy. Tout de suite. Unison raid entre les deux filles. Stylé, ça. Unison raid entre les deux filles. Allez. Allez, allez, allez. Oh, j'espère qu'il n'y a pas de quatrième vague. Parce que là, j'avoue que ça va commencer à être bien, bien chaud. Ok, au niveau de la vie, il n'y a que l'espèce de baleine qui reste encore en vie là. Hop. Il y en a un autre. Mais bon, avec les autres attaques, il va être KO. Hop. Allez. Allez, allez. C'est le moment de tout donner là. Oh, je ne pense pas qu'il va y avoir une quatrième phase quand même. J'espère pas. J'espère pas, sinon ça va être chaud, chaud, chaud. Clairement. Ok, je crois qu'ils sont KO, là. Je crois qu'ils sont KO. On va partir sur le finish. Allez, finish de Rebby, en plus. Typhon tranchant. Ah bah oui, c'est ça, son finish. Je suis bête. Oh, les Chris Ward avec le pied. Stylé. J'avais pas tilté qu'elle faisait ça. J'avais pas tilté qu'elle faisait ça. Hop. Yeah. Et du coup, on est passé niveau 50. On a gagné 17 niveaux. Surtout nos personnages. Et plein de loot. Ah, et le combat est terminé, du coup. Parfait. Eh bien, écoutez, là. Ouais, c'était plutôt ardu, cette mission-là. Mais on a réussi à la faire. Donc ça, je suis plutôt content. Franchement, je suis plutôt content. Bon. Parfait. Parfait, parfait, parfait. On va pouvoir, du coup... Maintenant, on est niveau 50. Donc, on a à peu près refait la moitié du chemin. Donc là, normalement... Normalement, normalement, normalement. On a fait une mission. Donc, j'ai regagné des petits points de... Voilà, j'ai regagné des liens. J'ai regagné des petits points de ferie, là. Donc, normalement... Oui, d'ailleurs, je pouvais pas débloquer le rang de... Comment il s'appelle ? Le rang de Léon. Parce que je devais pas avoir assez de points. Hop. Où est-ce qu'il est, Léon ? Attends, j'ai pas vu ce qu'il est. Ah ouais, il est tout en bas, voilà. Hop. Et donc là, 400 points. Voilà, c'est parfait. Et là, on va le faire. On va débloquer le rang 12 de Léon. Vu qu'on l'utilise en ce moment. Parfait. Ok. Et donc, du coup... On a l'effervescence. La jauge d'éveil est à 100% lors de notre premier tour. Très bien. Ça nous sera très, très, très utile. Et ensuite, du coup, ce que je voulais, c'est que là, on a amélioré nos liens. Normalement. Donc, je dois certainement pouvoir améliorer des liens. Oui ! Voilà, parfait. On va améliorer, ne serait-ce qu'un petit peu, les liens entre les 5 là qu'on joue. On va faire ça vite fait. Hop. Comme ça, au moins... Qu'est-ce qu'il y a là ? Ah, c'est Léon. Ok. C'est Léon. Bon, il n'y a certainement pas de cinématique. Non. Pas de cinématique. Avec Léon. Ok. Coopération magique améliorée. Très bien. Euh... Gadjil. Allez. On fait tout le monde. Il n'y a pas de cinématique. De toute façon, je pense qu'il n'y aura de cinématique avec personne. Avec Léon, je pense. Voilà. C'est fait. Comme ça, la coopération magique sera meilleure. Et Lissana. Voilà. Ok. Donc, Léon, c'est fait. Léon, c'est fait. Je me doutais bien qu'il n'y allait pas avoir de cinématique avec Léon. Ensuite. Ensuite, ensuite. Que je regarde la carte. Il faut qu'on descende cette petite rue là. On va faire ça vite fait. Ok. Il y a un petit chemin ici. Donc. Il n'y a personne là ? Ah si, il y a Elfman. Ah là, il n'y a... Oh, il n'y a même pas de cinématique ! J'allais dire, là, il y a une cinématique quand même. Mais même pas ? Même pas de cinématique avec ta soeur, Elfman ? Pas très sympa. Hop. Ah ben non, Léon, je viens de le faire. Je suis bête. Ok. Réby Elfman. Très bien. Pas de cinématique. Ça, ça me semble assez logique. Ok. Et Gadjil, Elfman. Pas de cinématique. Bon. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ok. Bon, par contre, il y a un duo. J'espère qu'il y a une cinématique quand même. Je vous avoue que là, s'il n'y a pas de cinématique au duo que je cherche, je serai un petit peu dégoûté. J'ai loupé quelqu'un ici ? Ah ben oui, il y avait toi en fait. Tu étais là ? Ok. Donc, Lissana Gadjil, pas de cinématique. Ça, ça ne me choque pas. Ensuite, Lissana Réby. Je ne pense pas non plus. Hop. Et du coup, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Les autres, on les a déjà fait. Ouais, c'est ça. Donc du coup, Réby. Ah voilà, ce que j'allais dire. Non, attends. On reprend Réby. Hop. Réby Gadjil. S'il n'y a pas de cinématique, j'avoue que je suis déçu. J'avoue que je suis déçu. Oh. Je suis tellement déçu. Oh mais non. C'est un des couples iconiques quand même. Bon. Alors du coup, si je regarde la carte. Là, il n'y a plus personne. Là, il n'y a plus personne. Plus personne. Plus personne. Et. Ouais, mais toi, ça doit être. Ça doit être. Grey et Joubia, etc. Ok. Donc là, on est bon. Entre. Je ne sais pas pourquoi j'ai appris Réby. Tiens, on va rester. Ah mais. C'est parce que je clique sur le mauvais bouton. Au lieu de printer, je change de personnage. On est revenu. Du coup, je prends un petit peu Léon. Vu qu'on ne l'a pas. On ne l'a pas beaucoup joué lui-même. Et. On va repartir. Mais non, je suis bête au fait. Pourquoi je reviens par là ? On va repartir du coup. Pour l'interstice temporel. Et. On va faire les derniers niveaux. Donc on s'était arrêté au niveau 40. Donc techniquement, je vais pouvoir sûrement reprendre au 41. Et j'aimerais bien aller au moins jusqu'à l'étage 50. Donc là, on a eu le boost des stats. On a commencé à reprendre des niveaux. On a débloqué le rang 12 de Léon. Donc là, techniquement. Je pense qu'on est en meilleure position. Pour faire. Pour faire les combats. Hop. Voilà. Parce que j'ai vu que la dernière fois, au final, moi, j'ai tourné. Alors, je vous ai dit une heure et demie dans l'épisode. Mais en fait, j'ai tourné deux heures. Quand j'ai enregistré. Quand j'ai sauvegardé. J'ai vu que j'avais joué deux heures, au final. Sur l'interstice temporel. Sauf que vous, ça vous a fait une vidéo de à peine 20, 25 minutes. Un truc comme ça. Donc c'est bon. Je peux reprendre à l'étage 41. Donc je suis désolé. Mais du coup, effectivement. En fait, c'était beaucoup de petits combats. Autre chose comme ça. Ok. Eh bien, écoutez. On est parti. Du coup, je suis parti pour réexplorer tout. Et je vous retrouve peut-être à l'étage 45. S'il se passe quelque chose d'important. Sinon, à l'étage 50, sûrement. Donc, eh bien. À tout de suite. Oh. Alors, attendez. Je vous retrouve, du coup, certainement. Donc je suis à l'étage 45. Je suis pas au 50. Mais du coup, l'étage 45, c'est un combat, a priori, contre Ultia. Et justement, ça tombe bien. Puisqu'on se retrouve avec... Comment il s'appelle ? C'était Léon qui, en gros, a dit « Je suis un disciple doule, etc. » Ok. Bon. Alors. Contre Ultia. Eh bien, pourquoi pas ? Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas ? Une diminue l'attaque. Ouais, mais tu fais ça, tiens. Hop. Donc, elle est au niveau 90. Hop. Bon, c'est sympa. C'est sympa. Bon, je m'attendais peut-être à la revoir, en fait. Je m'attendais un peu à elle. Mais je m'attendais au niveau 50, à la revoir. Hop. Hop. Ok. Alors, Révi, vas-y, à toi de jouer. Maintenant que t'as joué en... En attaque deuxième, là, on va dire ça comme ça. Euh... Transistance accrue à la glace et au feu. Euh... Ouais, vas-y, fais ça, tiens. Fais ça, fais ça, fais ça. Water, fire. Hop. Vapeur. Water, fire, vapeur. Bref. Euh... Gadjil, éveil. Euh... Mode dragon de l'ombre, évidemment. Évidemment, évidemment. Bien qu'on pourrait tester de le mettre en... En... En normal. Ok. Parfait. Dix minutes en attaque et sa défense. Ça, c'est très bien. Le petit gorille qui vient taper. Léon. Ah. Je te mets en éveil dès le tour 1. Ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir. Enfin, fugit gel. Bah, de toute façon, elle va résister à tout, je suppose. Donc là, de toute façon, on va faire... Bah, plutôt les attaques diminuent votre vitesse et les gâts augmentent selon la différence de vitesse. Vas-y, on va faire ça. Bête d'en... En plus, c'est son attaque boostée, je crois. Hop. Bon, en même temps, l'attaque boostée ne fait pas plus de dégâts. Et au moins, on la voit bien. Parce que la dernière fois, l'ennemi était trop gros et on l'avait mal vu. Donc là, au moins, c'est plutôt cool. On le voit plutôt bien. Alors, du coup, Elfman, tu passes en mode éveil. Et vu que t'es le dernier à passer en mode éveil, bah, c'est toi qui va déclencher la jauge féerie. Allez, c'est parti. Let's go. Unison Red. Ah, parfait. Ah oui, on va bien voir l'unison red entre Gadjil et Rébi. Hop. Ah, donc en fait, c'est ça. Elle écrit Ice. Bim, ça met de la glace. Et après, ok. Parce que je me suis demandé pourquoi ils avaient fait du patin à glace à la base. Ok. Tac, 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 tac. Hop. Il la balance. Elle lui envoie du fer. Il mange. Et du coup, il peut donner un gros coup de marteau. Ah, stylé. Effectivement, on la voit beaucoup mieux la cinématique. Et il la rattrape. Gadjil. Ok. Et donc, Unison Red entre Elfman et Lissana. Mais ouais, il y a dommage qu'il n'y a pas de cinématique. Surtout qu'en plus, dans le DLC, on les débloque ensemble, quoi. Parce que, en fait, moi j'ai pris le Season Pass du DLC. Mais on pouvait prendre un DLC pour chaque personnage. Donc il y avait Léon, il y avait Rébi. Et il y avait Elfman et Lissana. C'était un seul DLC pour les deux. Donc c'est pour ça que je me suis dit qu'il y aurait pu y avoir des cinématiques. Il y aurait pu y avoir un Unison Red entre les deux. Ça aurait été cool. Allez. Parfait. Technique Coop. Allez, là, il faut bourriner. Il faut donner tout ce que vous avez, les gars. Donc normalement, je pense qu'on peut peut-être monter à 16-17 facile. Maintenant qu'on a amélioré la Coop. Donc, on va voir. De toute façon, on va certainement avoir à faire plusieurs Unison Red. Plusieurs Unison Red. Plusieurs Josh Ferry. Parce que vu que sa vie, là, elle est à à peine un quart. Je pense qu'on pourra en faire au moins une deuxième, voire une troisième. Clairement. Clairement, clairement. Allez. On est à 14, là. Et comme ça, là, on va pouvoir voir jusqu'à combien on peut aller. Ok. On est à 16. Donc déjà, d'habitude, vers 16-17, ça commence à se casser. Hop. Parfait. 18. Ouais, vous voyez. 18, je crois qu'on n'y est jamais arrivé avec cette équipe-là. Donc ça, c'est plutôt cool. Et j'ai cru voir après qu'il y en avait encore un. Donc ça va être au moins 19. Parfait. Effectivement, le fait de faire des plus longues Coop, c'est cool aussi parce que, du coup, on fait plus de dégâts. Ok, on arrive à monter à 19. Bon, on a gagné 2-3 combos, je pense. Ok, bon, ça va. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Eh bien, let's go. Du coup, là, vu qu'on a déjà sélectionné nos attaques, etc. Il y a juste à bourriner. Allez. Allez, allez, allez. Water, fire, vapeur. C'est un peu la chanson de Daft Punk, là. Water, fire. Mon Dieu. Bref. Ah, on va peut-être arriver à la mettre milieu de vie avant de réutiliser la jauge fairy. Je sais pas. Ah, lui, il fait pas du tout mal. Il fait pas du tout mal. Bon, elle, elle résiste à la glace. Donc, effectivement, Léon, tu vas rien faire non plus, je pense. Ah, non, mais c'est stylé, par contre. De la bête, là, de l'avoir vraiment en entier. Ça, c'est cool. Ça, c'est bien, bien cool. Ok. Flash forward. Très bien. Bon, l'avantage, c'est que, vu qu'elle inflige assez peu de dégâts, globalement, avec l'éveil qui nous redonne un peu de vie à chaque tour, on arrive à se régénier bien, quand même. On arrive à bien, bien, bien se régénier. Ouais, elle fait pas beaucoup de dégâts, hein, Lissana, au final. Hop. Alors, attends, parce que toi, tu faisais pas beaucoup de dégâts non plus. Mais non, mais en fait, j'aurais peut-être dû faire des... Ouais, toi, j'avais pas choisi ton attaque, au final. Donc, soit on a ça qui a 3 de puissance, soit on a ça qui a 2 de puissance. Bon, on va faire 3, hein. Bon, on va faire 3. Mais, effectivement, elle est sensible... Elle est sensible à tout ce qui est feu. Hop, bon, je sais pas si ça fait plus de dégâts. Et toi, ouais, toi, effectivement, tu peux pas... Tu peux pas faire grand chose d'augmentation de vos attaques défense. C'est pour tout le monde ou pas, l'augmentation de l'attaque ? Ah non, c'est que pour toi. Ouais, bon, bah écoute, on va faire ça. Parce qu'en fait, plus on fait ça, plus la vitesse va baisser, et plus on va faire de dégâts. Donc, bon. Ah là, franchement, elle est bien, bien stylée, hein. Bon, je suis content d'avoir eu, du coup, un ennemi petit, et pas un gros monstre comme ça. Parce qu'au moins, on peut voir vraiment les attaques. Flash forward. Ouais, franchement, elle fait rien comme dégâts. Je suis sûr qu'elle fait beaucoup moins de dégâts qu'un gros monstre, par exemple. Hop. Et toi, du coup... Diminue... Ah oui, c'est parce que ça diminue l'attaque. C'est pour ça que j'avais fait ça. Mais au final, c'est pas ta plus puissante, hein. Diminue la chance. On va faire ça, à la limite. Hop. Allez. Effectivement, Lissana et Elfman faisaient pas beaucoup de dégâts. Alors, on va voir, là. Ouais. Je vois pas la jauge descendre beaucoup, hein. Mais bon. On va partir là-dessus. Allez. Et toi, tu fais... Ouais, je sais pas. Je vois pas non plus si ça fait beaucoup de dégâts ou pas. Ok. Bon, tout le monde est encore en éveil. Allez. On balance la jauge. Ah, on va encore avoir le droit. La petite cinématique de Rebi et Gadjil. Ice. Et du coup, elle a pas d'attaque qui utilise Ice. Parfait. Un coup chacun. Après, ils se retrouvent. Ils tournent ensemble pour donner plein, 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 plein de coups. Et hop. Tiens, mon petit Gadjil. Je te donne du fer. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Bim. Hé, 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 hé. Ah, ah, ah. Bon. Parfait. Allez, allez. Là, il est temps de l'enchaîner. Je pense pas qu'on va la mettre KO avec la jauge Ferry. Mais en tout cas, on devrait pas en être trop loin, je pense. Et on garde en tête qu'à partir de 17, 18, il faut peut-être faire la super magie. Allez, un petit masque pour envoyer du poison. Mettez tous votre masque. Regardez, même Rebi a mis son masque. Ok. Allez, Lissana. On voit pas beaucoup la... Ouais, on voit un tout petit peu descendre la jauge. Ouais, bon. Ok. Gadjil. Gadjil fait beaucoup de dégâts, j'ai impressionnant. Ah, pas sur cette attaque-là. Bon. Gorille. Très bien. On est à 11. On est à 11, on est à 11. Ok, elle est faible à ça. C'est très, très bien. Allez. Un peu de feu. En plus, elle est faible face au feu. Donc ça, c'est très, très cool. Parfait. Allez. Un petit coup d'eau, là. Allez. Gadjil, à toi de jouer. On est à 54 000 de dégâts. Ouais, 60 000. Ah, c'est vrai que... Au final, on monte pas tant que ça. Mais je pense qu'on monte beaucoup, c'est quand il y a beaucoup d'ennemis, au final. Ok. Bon, je pense que... Prochaine super magie que j'ai. On va peut-être la faire. Hop. Super magie, bah voilà, je l'ai. 17, c'est pas mal. C'est pas mal, parce que si ça se brise à 18 ou 19, au moins comme ça... Ça sera fait. Allez. Et du coup, c'est Mavis qui vient. Parfait. Tiens. Bon. Ok. 88 000 de dégâts, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Et on va continuer d'attaquer. Je pense que globalement, ça va plutôt bien se passer. Allez. Montre-lui la force du disciple doule. Bien. Ah, il commence à faire des dégâts. On voit la jauge de dégâts. Couronne de rose. Oh, elle a manqué sur pas mal de gens. Ça, c'est cool, ça. C'est très, très cool. Ok. Petite ruée. Allez. Tiens. Tiens. C'est stylé. C'est stylé. C'est stylé. Allez, là. Est-ce qu'on... Ah mince, il a plus de mana. Ah mince. Ouais, en même temps, 140 de dégâts, c'est normal qu'il ait plus de mana. Euh... Bah, on va faire ça. Ça diminue la défense. Hop. On va faire ça. Hop. Effectivement, il n'y a plus de mana pour Gadjil. Alors, par contre, ça risque d'être un petit peu galère. Ça risque d'être un petit peu galère pour la suite. Bon, j'utiliserai une potion. C'est pas grave. Ok. Allez, elle est presque au bout, là. Toi, tu devrais commencer à bien faire des dégâts, vu qu'il y a une grosse différence de vitesse, là. Je pense. Je pense, je pense. Vas-y. Ouais, on voit un peu la barre, mais pas tant que ça, quoi. Ok, couronne de rose. Bien, il y a encore eu du manqué. Donc, c'est très très bien. Allez, de la vapeur encore pour toi. Allez, 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 allez. Est-ce qu'on va arriver à la mettre KO avant la jauge féerie ? Ce serait cool. Ce serait cool. Comme ça, je garde la jauge... De toute façon, je vais pas l'utiliser, hein. La jauge féerie, même si je la débloque. Parce que comme ça, je la garde pour le boss d'après. Enfin, si, il bosse hier, hein. Mais je crois qu'on avait débloqué jusqu'au niveau 50. Donc, pour moi, il y a au moins le niveau 50. Allez. Tiens, prends-toi ça. Allez, là, la barre, elle devient toute, toute, toute petite. On devrait pouvoir la mettre KO incessamment sous peu. Oui, c'est bon. Parfait. Ok, très bien. Trois niveaux. On a gagné que trois niveaux. Par contre, je suis un peu étonné. Par contre, j'ai l'impression qu'on a gagné masse points de... Les trucs de 2000 points, là. J'ai l'impression qu'on en a regagné masse. Si ça se trouve, eux, ils vont déjà être à 2000. Mais du deuxième niveau, quoi. Ça va devenir, eux, l'équipe principale, quoi, limite. Bon, la suite. Allez, c'est parti. Pour les niveaux, du coup, de 46 à 50. Eh bien, écoutez, à tout de suite. Bon, nous voilà au niveau 50. Ah, je m'en doutais. Je m'en doutais. Et en fait, plutôt qu'Ultia, c'était plutôt Ignir que je pensais qu'on allait revoir. Te revoilà, enfin. Tu veux me défier ? Bon, j'ai compris. Allons-y. Eh oui. Évidemment, c'était Ignir que je pensais revoir. Bon, par contre... Laisse-moi jouer. Ah ! Ah ! Bon, je pense que ça sert à rien de faire refaire le combat. Vu qu'il nous a fait une attaque où il nous en a mis KO un. Et une attaque où il a mis KO tout le monde. OK ! OK ! Bon, on va revenir au QG. Tout simplement. Bon, eh ben... Quelle surprise ! Oh la vache ! Je ne m'attendais pas à me faire dégommer à ce point. Oh la vache ! Ah ouais ! Donc en fait, à mon avis, pour venir affronter Ignir ici, au niveau 50. Alors, je pense que c'est le boss final, clairement. Eh ben, à mon avis, il faut avoir fait au moins 2-3 augmentations de source magique, là, comme ça. Je crois qu'on peut en faire 3 maximum. Donc, limite, faire les 3. Et puis, être niveau 99, quoi. Parce que là, on s'est fait, mais défoncer en one-shot. Ah ouais ! Alors, justement, j'étais en train de dire... Ah, le combat contre Ultia plus le combat contre Ignir. Parce que je me doutais que c'était Ignir. Ça va peut-être faire un épisode long. Ah ben, du coup, le combat contre Ignir, il aura été expédié vite fait, hein. On se sera fait virer, mais à être d'une violence pas possible. Ben, écoutez ! Ça m'arrange pour la durée d'épisode, mais ça m'arrange pas. Pour Ignir, par contre. Parce que, du coup, ça veut dire que si on veut le faire, il va falloir s'entraîner masse. Mais alors, du coup, ce serait peut-être pas avec cette équipe-là qu'il faudrait le faire. Bon. Bon, 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 bon. En tout cas, ben, écoutez, nous, je pense qu'on va se laisser là. Du coup, on aura fait pas mal de choses avec les nouveaux personnages. On aura fait l'exploration de quasiment tout l'interstice temporel. Et la mission qu'on peut faire avec ces personnages-là. Donc, il nous restera les trois missions où les personnages sont fixes. Donc, j'ai vu qu'il y avait des personnages où il y avait les grands mages de Fairy Tail de rang S. Il y avait des gens d'autres guildes aussi. Puis, je sais plus l'autre. Mais en tout cas, on verra ça certainement dans l'épisode prochain. Tiens, on fera sûrement les trois missions-là. Enfin, si on a le temps de faire les trois. Mais on attaquera du moins les missions du DLC qui sont donc les trois qui nous restent là. Et qu'est-ce qui nous restera par la suite ? Eh ben, peut-être un petit peu d'entraînement, je pense. Parce que si on veut faire Ignir, ça serait bien de le faire quand même. Parce qu'on a vu qu'il était là. Ça a l'air d'être un combat quand même assez important. Et c'est quand même le but de Natsu de se battre contre Ignir. Donc, je pense que de toute façon, il faudra qu'on prenne au moins Natsu dans l'équipe. Eh ben, écoutez, n'hésitez pas à proposer dans les commentaires des propositions d'équipe pour affronter Ignir. En sachant que lui, il est type feu, donc il craint l'eau. Mais en même temps, nous, il faut aussi qu'on ait des résistances au feu. Donc, c'est un petit peu... Un petit peu... Un petit peu, comment dire ? Il va falloir réfléchir. Et pas faire n'importe quoi. Mais en tout cas, il va falloir surtout s'entraîner en masse. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Du coup, j'ai réussi à aller jusqu'à où je voulais dans l'interstice sans vous faire un épisode que là-dessus. Donc, comme ça, on a fait les rangs S des mages du DLC. Et l'augmentation de leur niveau. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et la petite mission, en plus, de rang S qui nous restait. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. Et on se retrouve, eh bien, dès vendredi, pour certainement, eh bien, l'émission qui nous reste de rang S avec les mages, eh bien, qu'on nous demande d'avoir. Voilà, tout simplement. Je crois que c'est des mages qu'on n'a pas trop, trop l'habitude de jouer. Donc, ça sera plutôt cool. En tout cas, je vous dis à vendredi. Bye, tout le monde ! Sous-titrage ST' 501